Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sinon, vous êtes récalé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que le Seigneur soit béni Amen Nous allons donc continuer notre enseignement pour notre thème que nous nous sommes donné la grâce de pouvoir commencer à développer. Je disais, je disais que c'est un concept très utile, très fondamental. Je conseille que tu reviens chaque fois dans les vidéos précédentes, dans nos messages précédents, pour écouter, réécouter, réconditionner et faire les traits d'union de la suite de ces messages, jusqu'à ce que ça va devenir un seul message contre un seul tableau. Tu vois toute la panoplie de la volonté du Seigneur dans ce concept. Parce que j'estime que ce concept serve de base solide pour la croissance spirituelle, une croissance spirituelle consciente. Amen L'homme, c'est un être conscient. Quand on dit un être conscient, c'est-à-dire qu'il est capable d'agir selon les facultés de sa décision. L'homme n'agit pas toutefois par instinct. Il peut nous arriver d'agir par instinct. Mais lorsqu'on agit par instinct, on ne sait pas voir les résultats escomptés. Mais par contre, lorsqu'on agit par conscience, on peut prédire les résultats. N'est-ce pas ? On peut prédire les résultats. L'échec ou la réussite, on peut les prédire. Par rapport à tout ce que vous mettez ensemble, à toutes les actions que vous coordonnez pour faire. Vous pouvez vous rendre compte, vous pouvez prédire votre réussite ou votre échec. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Je ne veux pas que tous ceux qui nous suivent soient un jour surpris au cimetière qu'ils ont failli dans leur vie des fois. Ce n'est pas une surprise que vous méritez bien de nous. Et cette surprise-là vient par ignorance. La première ignorance, c'est s'ignorer soi-même. S'ignorer ce qu'on est. Et quand on se ignore ce qu'on est, on ignore complètement ce qui est nécessaire pour nous. Et ce qu'on ne saura pas faire la différence entre ce qui est vile et ce qui est précieux. Ce qui est nécessaire et ce qui est accessoire. Ce qui est bénisoire. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie à se focaliser que sur les futilités. Quatre à vingt ans de vie sur terre. Il ne l'a passé que sur ce qui est passagère. Ce qui est éphémère. C'est ce qui a tiré son attention. Cette manière de vie, c'est une vie misérable. Et après, souffrir pendant toute une éternité. Écoutez, l'âge n'a rien d'importance. La logévité sur terre n'a de l'importance, n'a de la signification. Lorsqu'on a vécu effectivement. C'est-à-dire, lorsqu'on a vécu et qu'on a pu accomplir les tâches qui vous ont été assignées sur la terre. Jésus-Christ n'avait besoin que de 33 ans ici-bas. Il est mort satisfait. Il a dit, j'ai le pouvoir, ma vie là, de la donner et de la reprendre. Il n'est pas mort par faiblesse. Il est mort par volonté. Parce que c'était ça son assignment. C'était ça son devoir. C'était ça sa mission. Il le connaissait. Il le savait. Et lorsqu'il a fait ça, il a dit, tout est accompli. Il était satisfait. Personne ne pouvait le surprendre. Alors que le temps n'était pas accompli. Voilà pourquoi même Bevan Pilate, il a pu dire à Pilate, écoute, tu n'as rien à voir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si ce n'est que celui qui t'a été donné par mon Père qui est à l'essai. Alléluia. Nous sommes capables et bien aimés. Lorsque nous maîtrisons ce concept, nous nous approprions de ce message, ta vie sera extraordinaire. Écoutez, chaque message que tu écoutes, l'intelligence est que de pouvoir tirer profit des leçons apprises et de les mettre en pratique. Ta vie ne sera plus la même. Le problème qui manque, c'est la mise en pratique. Ça fait bientôt quatre semaines, je pense déjà, que nous sommes en train de parler du même concept. Qui vous est-il déjà venu ? Connaissant l'efficacité de ces paroles, si vous dites que rien n'est arrivé, rien n'est produit, c'est que vous êtes distrait. Amen. Je sais de quoi est-ce que je parle. Vous ne pratiquez pas ce que vous avez retenu comme leçon. Et comment est-ce qu'il faut pratiquer ? Vous connaissez les bites de votre corps, vous connaissez qui vous êtes devant le Seigneur, que vous êtes une âme et vous connaissez aussi que vous avez un esprit. Avez-vous commencé déjà à vous occuper de ces deux supports que Dieu vous a donnés ? Votre corps, comment est-ce que vous traitez votre corps ? Et votre esprit, comment est-ce que vous entretenez cet esprit ? C'est un débit, c'est un départ, mais ne méprisez pas les petits pas. Les petits efforts que vous êtes en train de fournir, si vous le faites bien, je dis, les petits efforts que vous êtes en train de fournir pour savoir prendre le contrôle de votre esprit. Écoutez les désirs de votre esprit. Parce que je sais que chaque jour qui se passe dans ta vie, ton esprit te parle. Ton esprit réclame des choses. Mais le problème est que tu n'as pas encore un pic pour établir les priorités. Tu laisses le corps prendre toujours de l'emploi. Nous sommes ici sur la terre. Le Seigneur Jésus a dit une chose dans Jean chapitre 17. Il dit au Père, ce que je vais, je ne te prie pas de les ôter de la terre. Non. Mais de les préserver du malin. Il prie avec regret parce qu'il savait le combat qu'il y a sur la terre. Lorsque Jésus, qui est le fils de Dieu, a combattu, lorsqu'il a porté le même corps, la même chair que nous. Il a plaidé pour que le Seigneur nous préserve parce qu'il savait combien est la pression de la chair. Alléluia. 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 Nous allons en arriver. Que le Seigneur me fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Il a dit ça parce que la chair, le corps que vous voyez, c'est difficile à maîtriser. Mais l'image passée, nous avions établi l'échelle des responsabilités ou l'échelle des valeurs. Nous avons dit que l'esprit soit le patron. L'esprit soit le boss. Et l'âme, c'est le superviseur. Et que le corps soit le travailleur. L'âme reçoit de l'esprit et il donne des ordres au corps. Mais si le corps passe comme le boss, c'est fini. L'esprit directement s'éclipse. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être impossible aux chrétiens. Je vais démontrer ça tout à l'heure. Nous avons lu le livre des Romains, chapitre 3, verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avions démontré que la gloire de Dieu, c'est la présence glorieuse de Dieu dans toutes ses planètes. Et les péchés nous privent de cette présence. Nous n'avons plus accès à la présence glorieuse de Dieu dans notre esprit. Et c'est ça l'état de mort dans l'esprit. J'ai commenté un tout petit peu en nous expliquant que tous les concepts ou tous les mots qui sont les attributs dédiés sont des mots qui ont des significations beaucoup plus profondes que la nature humaine ne peut pas parfois appréhender dans leur sens les plus profondes. Tout ce qui est attributé de Dieu, prenons par exemple l'amour. L'amour c'est un concept difficile à expliquer. Parce que c'est l'attribut de Dieu. La vie c'est un concept difficile à expliquer. Parce que c'est l'attribut de Dieu. Dans la Bible là, la vie seule est exprimée par trois différents concepts. A tel point que lorsqu'on parle d'un seul concept ici et là qui signifie tous la vie, les contextes sont différents et la signification devient différente. La vie est polysémique parce que c'est l'attribut de Dieu. C'est comme la gloire. La gloire aussi est l'attribut de Dieu. Tout ce qui est relatif à Dieu est difficile à expliquer. Mais l'homme peut porter ses attributs. Parce que l'homme a été créé selon l'image de Dieu et à sa ressemblance. Quelle gloire que nous avons. Quelle chance que nous avons eu que d'être créé homme. Alléluia. Amen. Et la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous allons encore voir cet aspect beaucoup plus de façon explicite. Dans le livre de Romain toujours. Au chapitre 5. Nous sommes au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Je suis dans le livre. Dans la Bible de Louis II de 2010. Version Louis II de 1910 plutôt. La Bible dit ceci. C'est pourquoi. Comme par un seul homme. Je mets entre parenthèses Adam. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi. Et qu'ainsi la mort. S'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Il y a un point de suspension là-bas. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas impité quand il n'y a pas de loi. C'est pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même s'il sait qu'il n'avait pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Soulignez ça. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous y êtes. Amen. Oh ! Que le Saint-Esprit souffle par son action. Amen. Et que tu écoutes. Que tu appréhendes quelque chose. La Bible dit ceci. C'est comme par un seul homme. Par le péché d'un seul homme. Par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Là au verset 12. Au verset 14. Je souligne. C'est pendant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même s'il sait qu'il n'avait pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Lesquelles étaient la figure de celui qui devait venir. Ici on parle depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire jusqu'à la loi. Lorsqu'on parle de Moïse, on voit la loi de Dieu. La mort a régné. Ici on fait juste la différence, la distinction entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. La mort a régné jusqu'à l'Ancien Testament. C'est-à-dire avant la mort de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament commence non pas au premier chapitre du livre de Matthieu. Non. Le Nouveau Testament commence à la mort de Jésus-Christ. Avant la mort de Jésus-Christ, c'était l'Ancien Testament. C'est pourquoi Jésus-Christ a vécu la loi. Il a été circoncis par la loi. Mais il est venu apporter la grâce, la vie après sa mort. Et l'Esprit Saint nait de sa vie qu'après la mort de Jésus parce que l'expiation a été accomplie. Qu'est-ce que l'expiation? C'est-à-dire, l'agneau de Dieu a été offert en sacrifice pour les péchés. Le sang de Dieu a coulé. Les hommes ont eu accès à la rédemption. Amen. Et c'est ainsi que la purification des péchés a été accomplie par le sang de Jésus. Et le rachat des âmes de la main du diable du péché a été rendu possible. C'est alors que ceux qui croient en Jésus peuvent recevoir la rédemption et être scellés du Saint-Esprit, revenir ainsi à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela se passe par l'Esprit. Alors, qu'est-ce que nous voulons expliquer ici? Tout cela, les concepts tels que la rédemption, la régénération, les salites, nous connaissons cela. Mais nous voulons appréhender cela. Nous voulons élucider cela. Cela se passe dans quel niveau de notre être? C'est là qu'il y a des problèmes. Le problème est que le corps en lui seul n'a rien à voir avec la rédemption. Écoutez-moi très bien. C'est l'âme qu'on vise ici, dans tout ceci. Et l'âme ne peut recevoir, écoutez-moi, l'âme jouit des bénédictions matérielles par le corps. J'ai dit quoi? L'âme jouit des bénédictions matérielles au travers du corps. C'est au travers du corps que nous palpons la bénédiction dédiée sur le plan sanitaire. C'est au travers du corps que nous palpons les bénédictions dédiées sur le plan financier. C'est le corps qui s'habille, c'est le corps qui mange, c'est le corps qui jouit de toute l'opulence qu'apporte la bénédiction dédiée. Mais ça, c'est la vie présente ici-bas. Nous allons étudier pourquoi le Seigneur envoie les bénédictions dans la vie ici-bas. Pour que si le Seigneur t'est béni, que cela n'apporte pas ta mort spirituelle. Et l'âme, la même âme ou la même personne, jouit des bénédictions de l'esprit par son esprit, des bénédictions spirituelles. Maintenant, le problème c'est quoi? Quand l'esprit n'est pas encore régénéré, l'esprit n'est pas vivant, l'esprit est mort et le corps ou l'âme ne peut que dépendre du corps. Et si l'âme ne dépendre du corps, il va mourir. Elle va mourir. Mourir, c'est-à-dire, elle ne peut plus voir la gloire dédiée. Amen. Il faut retenir ça très bien. Naturellement, de façon naturelle, lorsque nous naissons, nous naissons avec un esprit qui est mort par Adam. Même un bébé qui naît, il y a des gens qui nous disaient que non, les bébés sont des anges dédiés et tout ça. Mais parce qu'on ne comprend pas c'est quoi l'ange dédié. Parce que les gens croient que l'ange dédié c'est une créative glorieuse et tout ça, tout ça, tout ça. Oui, les anges sont des esprits. Nous allons les voir plus tard. Mais l'homme est supérieur aux anges en termes de valeur parce que l'homme porte l'image dédiée. Les anges n'en portent pas. Je n'ai jamais été surpris quand quelqu'un voit des anges. Il y a des gens qui écrivent des livres qui se donnent beaucoup d'importance parce qu'ils ont vu des anges. Oh, c'est quoi ? C'est quoi ? Ce n'est pas un événement important. Ce n'est pas un événement important. Les anges sont nos serviteurs. La Bible dit que nous jugerons les anges nous. Amen. Fais attention. Ce n'est pas avoir une honte spiritualité que de voir les anges. Non. Les anges sont des serviteurs. Les esprits commis pour notre service, pour nous servir nous qui devons hériter du salut. Amen. C'est-à-dire que dans le plan hiérarchique, l'homme est en déci des anges. Parce que les anges qui ont péché, qui ont échoué avec Satan, ils n'ont jamais eu la grâce pour la rédemption. Ils sont condamnés pour l'éternité. Mais l'homme a eu la grâce pour la rédemption. Parce que l'homme, c'est un être qui reflète la gloire de Dieu lui-même. Fais attention. C'est là que nous sommes en train de partir. Jusqu'à ce que toi, tu deviendras. La Bible dit qu'il nous a prédestinés à être l'image de son fils. Avoir la statue parfaite de Christ. C'est là que nous partons. C'est là la mission du chrétien. C'est là la destinée du chrétien. Et nous allons décrire les étapes qui nous amènent là. Ça, c'est l'objectif. Porter la statue parfaite de Christ dans notre esprit. Et à opérer ici-bas pour démontrer la gloire de Dieu. C'est ça la destinée du chrétien. Dit Amen. Lorsque nous naissons, nous avons un esprit qui est mort. Ce n'est que lorsque tu reçois Jésus-Christ, comme ton Seigneur est ton Sauveur, c'est alors que ton esprit commence à revivre. Amen. Je vais te montrer ça dans les livres des Ephésiens, au chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Commence au premier verset. Ephésiens chapitre 2, verset 1. Je lis la parole de Dieu. « Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés. » S'il vous plaît. « Vous étiez » « Mort par vos offenses et par vos péchés. » On parle à qui ? Quand on dit « vous » « Vous » là, c'est qui ? « Aux chrétiens à la créative de l'homme. » « Aux chrétiens. » Donc, écoute ceci. C'est une affirmation. « Le chrétien est le seul être humain. » « Je dis le seul être humain sur la terre. » « Qui connaît qu'il était mort ? » « Pas les musulmans. » « Pas les bouddhistes. » « Pas les hindouistes. » « Parce qu'il y a de la vie qu'en Jésus. » « Ah, quelqu'un allait acclamer. » « Alléluia. » « La Bible dit, vous étiez mort. » « Donc, toi là, que je vois, tu étais mort. » « Ça. » « Le monde ne connaît pas ses réalités. » « Le monde ne peut pas admettre ses vérités. » « Mais la Bible dit ça en affirmatif. » « Alléluia. » « Comprends ça. » « Frères, sœurs, bien-aimés chrétiens. » « La Bible dit, vous étiez... » « Oh ! » « J'étais mort. » « Comment ? » « Par vos péchés et vos offenses. » « C'est ce que vous lisez, n'est-ce pas ? » « Par vos péchés et vos offenses. » « Il y a les « et » conjonctions là-bas. » « Il y a les péchés, il y a aussi les offenses. » « C'est des choses différentes. » « Voilà pourquoi on les sépare. » « Ce n'est pas notre situation du jour. » « Je mets entre parenthèses. » « Les péchés et les offenses tuent. » « Amen. » « Mais quel est le péché ? » « Pour que ce soit différent des offenses. » « Il faut lire la Bible pour pouvoir chercher quel est le péché. » « Aujourd'hui, dans le langage commun, on mélange tout. » « On appelle les péchés offense. » « On appelle offense péché. » « Tout on les met dans les mêmes catégories. » « Même les enfants de Dieu ne savent pas discerner. » « C'est quoi les offenses ? » « C'est quoi le péché ? » « Pour en tirer les conséquences de chacun. » « Parce que lorsque vous mettez les choses en amalgame, » « Vous ne verrez pas les choses dans leur intensité. » « C'est difficile d'évaluer cela. » « Lorsque c'est mêlé. » « Le langage biblique est clair. » « On met une conjonction là-bas. » « C'est pour séparer. » « C'est des choses différentes. » « Vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. » « Continue papa. » « Vous étiez donc morts par vos offenses et par vos péchés. » « Dans lesquels vous marchiez autrefois. » « Dans lesquels vous marchiez autrefois. » « Selon le train de ce monde. » « Selon le prince de la puissance de l'air. » « Selon le prince de la puissance de l'air. » « De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » « Amen. » « Amen. » « Mais retenez. » « Dans lesquels vous marchiez autrefois. » « Cela veut dire que ? » « Quand on dit autrefois cela veut dire que ? » « Qui peut dire ça ? » « Cela veut dire quoi ? » « Que maintenant ? » « On ne marche plus déjà. » « Vous ne marchez plus selon ça. » « Ah, tu pourrais accamer le Seigneur. » « Amen. » « Amen. » « Écoute. » « Même si aujourd'hui tu peux sentir les manifestations de la chair que tu arrives à s'y commettre. » « Dieu ne te voit plus dans ces choses. » « Amen. » « Amen. » « Je te dis quelque chose. » « Amen. » « Ici c'est un affirmatif. » « Dieu dit dans lequel vous marchiez autrefois. » « Dieu nous a sorti de ces choses-là. » « Dieu nous a sorti de la puissance de l'air. » « Écoutez, cette connaissance vaut la peine pour te permettre de te positionner dans les combats spirituels. » « Ce n'est pas ça mon objectif. » « Mais je te fais comprendre quelque chose. » « Que la rédemption, c'est quelque chose que tu peux évaluer les conséquences dans ta vie. » « Amen. » « Mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. » « Sors de la culpabilité au nom de Jésus. » « Amen. » « J'avais dit un jour, quelqu'un a été scandalisé. » « J'ai dit, personne n'entrera en enfer à cause de ses péchés. » « Personne. » « Pourquoi ? » « Parce que Dieu a déjà payé les prix pour les péchés. » « Même ceux qui sont encore païens, Dieu a payé les prix pour leurs péchés. » « Jésus-Christ est mort pour les péchés. » « Mais tous les hommes, s'ils iront en enfer, parce qu'ils ne veulent pas prendre les salis. » « C'est tout. » « C'est une question de volonté. » « Le pardon est déjà là, établi. » « Les gens refusent ça. » « Maintenant, toi qui as eu accès à ça, tu te comportes encore comme... » « Continuez la lecture, papa, nous y reviendrons. » « La Bible dit, nous tous aussi, verset 3. » « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » « Ah, écoute, on dit, on parle de cela à l'imparfait, c'est-à-dire au passé. » « Nous étions... » « Alléluia. » « Amen. » « Dis, j'étais... » « J'étais... » « J'étais là-bas. » « Amen. » « Cela veut dire que c'est le passé. » « C'est comme toi qui vis avec moi ici. » « Tu y étais en Afrique. » « Maintenant, tu n'es plus là. » « Écoute, ici, tu es impacté par l'économie des États-Unis. » « Tu es impacté par l'environnement des États-Unis. » « Tu es impacté par la politique des États-Unis. » « Tout ce que tu connais aujourd'hui, les habitations, les voitures, la forme même de ville, ce n'est pas en Afrique. » « Mais le problème est que tu as encore la mentalité africaine. » « Que tu veux manger comme africain. » « Tu peux parler comme africain. » « Tu t'habilles comme africain. » « Tu ne veux pas intégrer l'Amérique. » « Alors que tu es impacté par l'environnement américain, mais ton mental. » « Le problème, c'est le mental. » « La Bible dit, nous étions de l'autre côté. » « Alléluia, alléluia, alléluia. » « Je ne cesserai jamais d'adorer le Seigneur lorsque je comprends ces vérités. » « Que j'étais là. » « Mais la Bible dit, la Bible ne me voit plus là-bas. » « Le Seigneur ne nous voit plus là-bas. » « Écoute, comprends ça. » « Mets-toi, mets-les-toi dans ta tête. » « Que tu n'es plus de ce monde. » « Tu n'es plus sous la puissance de ce monde. » « Voilà pourquoi toi, tu as l'autorité de détruire le forteresse du diable qui agit encore dans ta vie. » « Comment est-ce que tu n'y es plus ? » « Tu ne dépend plus de ces choses. » « Amen. » « La Bible, c'est la Bible qui atteste ça. » « Si tu ne crois pas à ça, je ne vois pas comment est-ce que tu peux croire à la vie éternelle. » « Amen. » « Commence à croire à ceci. » « À t'en approprier jusqu'à vivre le verti de cette parole. » « Continue papa. » « Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » « J'aime l'apôtre Paul. » « Il explique toujours autrefois. » « C'est-à-dire ce qui est passé, il le met au passé. » « Il ne fait pas le mettre comme quelque chose d'actualité. » « Il le met au passé. » « Toi aussi, mets tout ça dans le passé. » « Et maintenant, sache distinguer ton passé et ton avenir. » « Si ton passé est ton aujourd'hui, il y a toujours la même chose. » « C'est-à-dire qu'il y a encore là. » « C'est-à-dire qu'il y a encore là. » « Continue. » « Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. » « Nous étions des natifs, les enfants de la colère. » « Nous étions. » « Maintenant, je ne suis plus un enfant de la colère. » « Amen. » « Gloire à Dieu. 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 » « Alléluia. » « Verset 4. » « Verset 4. » « Mais Dieu est riche en miséricorde. » « À cause du grand amour dont il nous a aimés. » « À cause du grand amour dont il nous a aimés. » « Car Dieu a tant aimé le monde. » « À cause du grand amour dont il nous a aimés. » « Nous qui étions morts par nos offenses. » « Nous qui étions morts par nos offenses. » « Nous nous a rendus à la vie avec Christ. » « Il a fait quoi ? » « Il nous a rendus à la vie avec Christ. » « Acclame le Seigneur. » « Amen. » « Oh, gloire à Dieu. » « Oh, gloire à Dieu. » « Il nous a rendus à la vie. » « Lorsqu'il nous a rendus à la vie. » Ce n'est pas dans le corps, parce que le corps biologiquement vit. Nous vivons depuis, depuis que nous sommes humains. Nous sommes en vie. Mais par Jésus-Christ, nos esprits ont repris vie. Cela veut dire que nos esprits ont accès à la gloire de Dieu. Vous comprenez ? Et lorsque l'esprit a accès à la gloire de Dieu, l'esprit commence à te donner le désir des choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avions dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Nous avions dit ça, nous voulons encore lire ça maintenant pour héliciter ça. Tu peux aller lire ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. C'est le verset que nous avions dit, que nous voulons encore relire ce soir, ce matin plutôt, pour te permettre une bonne compréhension. et je vais expliquer ici. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Vous y êtes ? Amen. Allez-y. Ok. Lui la parole de Dieu. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Stop, papa. Maintenant, c'est à toi. Tu peux nous lire les mêmes versets, dans la version française courante. Je ne sais pas si le frère Patrick a aussi une autre version. Nous voulons lire ça, ces versets, dans plusieurs versions. Si vous avez le YouVersion, le YouVersion app, vous avez la possibilité de lire ces versets, dans plusieurs versions. Nous voulons aussi prendre une version anglaise. AMP, Amplified Version. Celui qui peut retrouver ça nous aide, s'il vous plaît. C'est très capital que vous puissiez lire ces versets pour entrer dans la réalité des concepts que nous sommes en train d'utiliser pour bien éliciter. Amen. L'homme qui ne compte que, écoutez bien, L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles, cela veut dire, l'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles, c'est-à-dire que qui n'a que ses pores. Amen. Qui ne vit que physiquement. Qui n'a aucun attrait à l'esprit. Amen. Qui n'a aucun attrait à l'esprit. C'est-à-dire dont l'esprit est mort. Continue. Est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'esprit de Dieu. Est incapable de faire quoi? D'accueillir les vérités communiquées par l'esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Ces vérités-là sont une folie pour cet homme. Continue. Il lui est impossible de le comprendre. Il lui est impossible. Il dit impossible. Pas difficile. Mais impossible de le comprendre. Go. Car on ne peut en juger que par l'esprit. Car on ne peut en juger. On peut juger ces choses que par l'esprit. Par ton esprit. Somebody is understanding this. Is somebody getting this? Je prie que le Seigneur te donne l'accessibilité à ces messages. Papa Patrick, tu es là? Tu peux lire version AMP. Tu as trouvé ça? Si quelqu'un a trouvé AMP. Amplified version. C'est en anglais. T'as toi, Tiana? Non. Oh, gloire à dire. Dans Amplified version, on est en train d'expliquer la nature et la compréhension. Cela veut dire que l'homme naturel, si ton esprit est mort, tu ne comptes que sur la logique humaine. Tu ne comptes que sur des choses qui sont palpables, qui sont quantifiables et qui sont interprétables par expérience humaine. Voilà pourquoi l'homme mort ou les païens, lorsque vous lui dites qu'il allait donner des offrandes, il ne sait pas comprendre ça pourquoi. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça, ça c'est spirituel. C'est spirituel. C'est plus fort que lui, c'est de la folie. Lui, les histoires de l'église, les histoires des choses dédiées, lorsque, par exemple, nous sommes là assemblés, lui, il nous voit comme si nous sommes des fanatiques ou bien nous sommes des fous. Un jour, je partageais avec quelqu'un au boulot. Il appréciait, il m'appréciait beaucoup dans ma façon de faire le travail. Et puis, lorsque je lui ai parlé de Jésus, il dit, ah, mais toi, je pensais que tu étais intelligent. Oh, tu es dans ces choses-là de Jésus. Vous comprenez, il dit, mais vous, vous êtes licencié, vous avez fait une licence comme la chimie, et vous, vous êtes dans les choses comme les choses de Jésus-là. C'est de la folie. Et pourtant, lui, il est PhD. Quoi qu'il a le PhD, c'est un homme dont la finesse de l'intelligence est vraiment appréciable. Mais il est mort. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Écoutez, il peut être bon. La bonté naturelle, tout le monde peut avoir. C'est le ressort de la bonne éducation. Ce n'est pas lorsque vous êtes bien édiqué que vous êtes chrétien. Ce n'est pas lorsque vous n'avez que votre femme ou votre mari, vous ne trichez pas que vous êtes chrétien. C'est au-delà de ça. Alléluia. Ça, c'est la vie des corps qui nous met en harmonie avec les uns et les autres, avec le prochain. La bonté naturelle, on peut la prendre par l'éducation. La politesse, la propriété, la finesse dans la parole, vous savez, l'intelligence, la compréhension. Ce n'est pas ça qui fait des hommes, des chrétiens. Allez voir les occultistes. Ce sont des gens organisés. Ce sont des personnes polies. Les occultistes, ce ne sont pas des hommes de troubles. Ils sont maris de leur femme. Ils sont fidèles à leur femme. Ils appliquent les lois, les lois de la nature, les lois du corps. Lorsque vous entrez dans leur domaine, dans leur loge, on va vous enseigner d'abord les comportements humains. Ils sont de bons citoyens. Voilà pourquoi vous trouverez des homosexuels gratuits et plutôt polis qui sont bons, qui peuvent vous aider même. J'ai eu un boss, un manager athée qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière ici aux Etats-Unis, dans ma carrière professionnelle. Le jour que j'ai découvert que cette dame était athée, j'ai pleuré de toutes mes larmes. Quelle gentillesse, quelle politesse. Écoutez bien aimé, ceux qui disent que non, tu vois, moi je suis. D'ailleurs, ceux qui ont un cœur bon sont plus que ceux qui partent dans les églises. Et vous ne comprenez pas, les choses de la rédemption sont des choses de l'esprit. Dites Amen. C'est pourquoi, écoutez, vous devez savoir quels sont vos focus. Ceux qui sont spirituels s'affectionnent aux choses dédiées. Ceux qui sont charnels n'ont comme appui leur âme. Quand je dis « et », c'est-à-dire leur âme, ne s'appuie que sur le fonctionnement du corps, des choses qui font la promotion de l'être humain ici-bas, de la gloire du corps. Ils sont morts. Dieu les considère comme des morts. Parce qu'ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ils ne peuvent pas attirer la gloire de Dieu. Ils sont morts. Et lorsque les corps mèrent, leurs âmes se retrouvent dépourvues, avec un esprit mort déjà. Ils ne peuvent pas apparaître devant le Seigneur. Et ils iront en enfer. Amen. Voilà pourquoi les païens pêchent naturellement. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Je vous ai dit, ne vous étonnez pas lorsqu'un païen pêche. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. C'est ça leur manière de vivre. C'est ce qui est facile, c'est ce qui est bon pour eux. Le corps ici n'est incitérat qu'aux choses de la mort. Amen. Alléluia. Lorsque vous allez dans les livres de Galates, chapitre 5, à partir de verset 19, vous lisez, on lit les œuvres de la chair se manifestent. Vous allez trouver que même la sorcellerie est charnelle. Les gens croient que la sorcellerie, c'est la spiritualité. Il n'y a rien de la spiritualité dans la sorcellerie. On classe la sorcellerie dans les œuvres de la chair. Tout homme charnel peut pratiquer la sorcellerie. J'étais fort étonné lorsque je lisais, les œuvres de la chair sont, on ne cite la sorcellerie. Je dis, oh, donc la sorcellerie c'est l'œuvre de la chair. Parce qu'un sorcière a un esprit qui est mort. C'est-à-dire que c'est le diable qui les possède. Et c'est le diable qui les approprie. Dis gloire au Seigneur. Ceux qui ont récit Jésus, c'est pourquoi je te dis, bien aimé, ton esprit est vivant et il est dans la gloire de Dieu. Lorsque Dieu te considère dans l'esprit, il ne voit pas dans les sphères de l'air ici. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume de la lumière, du ténèbre où nous étions. Les ténèbres c'est ici sur la terre. Lorsque vous voulez croire, comprendre le monde du ténèbre, c'est ici. Le monde du ténèbre c'est ça, la terre ici. C'est ici qu'on perd les puissances du diable et les principautés. Tous les anges qui étaient descendus avec le diable opèrent ici et dans les sphères spirituelles d'ici-bas. Dieu nous a transportés parce que notre esprit a été connecté à sa gloire. Voilà pourquoi s'il y a encore de ce chèque dans ta vie, parce que toi tu ne reconnais pas cette vérité. Tu crois que tu es encore ici-bas, tu opères encore ici-bas. Le chrétien est quelqu'un qui est élevé. Dis-moi, Amen. Alléluia. Spirituellement, nous sommes des êtres gloriés. Et voilà pourquoi. Pour réussir ici-bas, il faut que tu sois à l'écoute de ton esprit qui est déjà dans la gloire. La problématique de tes échecs, parce que tu n'écoutes pas ton esprit. Tu ne développes pas ton esprit. Le spirituel pour toi est comme le païen. Toi, tu as les mêmes plaintes que le païen. Tu as les mêmes désirs que le païen. Tu n'écoutes pas le désir de ton esprit, quoi qu'il est vivant. Tu ne la traitiens pas pour te donner toi-même la victoire que Dieu te réserve. Vous devez-tu aujourd'hui comprendre pour que nous puissions un peu mouvoir ? Afin que nous puissions commencer à t'expliquer les opérations de l'esprit. Parce que les opérations de l'esprit, tu ne peux que comprendre de sa part ton esprit. Or, la compréhension, c'est au niveau de l'âme. Si l'âme n'arrive pas à percevoir les signaux de l'esprit, il ne va pas comprendre ça. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses que donne l'esprit de Dieu. Les païens ne peuvent pas comprendre ton acharnement aux choses de Dieu. Quand on dit qu'il sème, il y a des gens qui s'étonnent qu'elle donne sa parcelle à l'église. Ils disent que ce sont des fous, les pasteurs-là les ont envoutés. C'est ça, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. Alors que celui qui a donné, il sait comment l'esprit lui a dit de faire cet acte-là. Quand il donne des offrandes, quand il donne des divs, quand il fait des gènes, les hommes charnels s'étonnent, c'est qu'il y a la folie pour eux. Et tu ne sais pas. C'est facile à déceler. Quelles sont tes priorités dans la vie ? C'est un danger qui est de venir dans le culte, de venir à l'église et de comprendre les choses de la manière charnel. Tu es quelqu'un qui échoue. L'église, l'église, c'est la propriété de Dieu. C'est là où Dieu envoie sa gloire. Amen. C'est pour les personnes vivantes. C'est pour les esprits réveillés par la rédemption. C'est ce que nous venons de lire ici, dans Ephésiens chapitre 2. Ce n'est pas pour les gens qui sont encore morts, qui ne refusent d'accepter Jésus-Christ. Alors, toi qui as accepté Jésus-Christ, si tu te comportes encore de la sorte, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Voilà pourquoi je dis, nous devons revoir un peu ta rédemption, ton processus de la rédemption. Est-ce que tu as réellement crié au Seigneur ? Parce que si tu as réci Jésus-Christ, il y a quelque chose qui doit se passer en toi. Un chanteur a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et restait le même. C'est impossible. Alors, si c'est la même chose pour toi, il n'y a pas une différence qui s'était établie. Lorsqu'avant ta conversion et après ta conversion, il y a quelque chose qui ne va pas. Sois humble et reconnaît ça et viens nous trouver. Nous allons t'expliquer comment cela fonctionne. Et nous allons te donner la grâce de connaître Jésus. La grande vedette de nos âmes. C'est lui qui a conquis nos âmes. C'est lui qui nous a transformés. Qui nous a tirés de la boue où nous étions. Qui nous a donné la possibilité de participer à sa gloire. qui aujourd'hui nous aide par le progrès de l'Esprit à comprendre et à discerner la vérité qu'envoie le Saint-Esprit à nous. Alléluia. Et en ce faisant, nous entrerons dans la gloire du Seigneur. Et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Veux-tu aujourd'hui comprendre quelque chose ? Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui ? C'est que nous étions morts. Ceux qui sont morts sont encore morts. Voilà pourquoi ils s'affectionnent aux choses de la chair. Je dis ceci. Quand quelqu'un pêche, parce qu'il est mort, il ne le regrette pas. Est mort, est mort. Le mort n'a aucun souci de la mort. C'est le vivant qui a les soucis de la mort. Et entre un mort et un vivant, qui a perdu la mort ? C'est le vivant naturellement. Et mort n'a pas perdu la mort. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà mort. Voilà pourquoi le pécheur, les païens, ne regrette pas quand il pêche. C'est naturel pour eux. Ils n'ont pas perdu la mort. Mais toi et moi, tu ne peux pas garder le péché en toi. Tu ne sauras pas. En tout cas, tu ne sauras pas. Si tu es vivant, lorsque tu pêches, tu tombes. Parce que ça arrive, le péché est dans la chair. Tu tombes. Tu ne sauras pas garder ça des jours, trois jours. Tu iras voir ton pasteur. Tu vas crier, tu vas pleurer. David a dit, aussi longtemps que j'ai gardé le péché en moi, je sentais comme si mes os brillaient au-dedans de moi. C'est ça le sentiment qu'ont les gens qui sont vivants. Parce qu'ils craignent la mort. Ils ne peuvent plus revenir aux choses de la mort. Mais les païens, ils ont un rendez-vous avec les péchés. Ce soir, ils ont un rendez-vous avec les péchés. Tout ce qu'ils font, ça crame avec la chair. Ils ne participent pas à ce qui est glorieux. Ils n'ont aucun attrait au culte. Ils n'ont aucun attrait à l'adoration. Un païen, même s'il est avec nous, s'il va adorer, il ne sait pas ce qu'il peut faire. Voilà pourquoi les païens que nous recevons dans les églises, nous croyons que ce sont des chrétiens, mais ce sont des païens. Ils sont avec nous. Mais vous voyez, ils mettent des troubles dans les églises. Il est venu à l'église. Il est venu à l'église. Il commence à séduire les frères. Il commence à séduire les frères. Et il pète des troubles. C'est lui qui met les chrétiens à confier avec leurs pasteurs, pas des comérages. Vous savez, on a dit ceci. Vous savez que les mamans pasteurs ont dit ceci. Vous savez que les frères là fréquentent souvent la serre là. Donc, des petits problèmes derrière du tout. Il ne peut pas croître dans la noblesse de l'esprit. Saisir la gloire de Dieu et les dispenser. Lui, c'est des futilités. C'est ce qui les concerne. C'est ce qui les concerne. Ce sont des païennes dans les églises. Lorsqu'on adore, il imite à les frères. Van M. Souva parlait de Jérôme Vagiré. Lui aussi, il commence à dire Jérôme Vagiré. Parce qu'il imite. Ça ne vient pas de lui. Il n'a aucune connaissance de ça. C'est comme une maman qui disait 10-3 fois 5. Alors qu'il écoutait son pasteur dit 10-3 fois 5. Elle l'a écouté 10-3 fois 5. Alors elle aussi le commande 10-3 fois 5. Elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle n'a aucun sens de ce qu'elle dit. Elle n'a pas la maîtrise de ça. Et tout ce que les fonds chrétiens font à l'église c'est une limitation. C'est des limitations. Donc pour elle, l'église, c'est une chose sociale. C'est là où on se rassemble pour créer des relations, pour avoir des frères et des sœurs. Oh non, parce que si j'ai un des ces gens-là vont cotiser, ils viendront pleurer avec moi. Ce n'est pas ça l'église. Alléluia. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est autre chose. C'est l'église, c'est là où nous faisons la promotion de la gloire de Dieu. La promotion de la gloire de Dieu qu'on a dans nos esprits. Lorsqu'on voit la gloire de Dieu être impactée et qu'il commence à refléter cette gloire autour de toi, à impacter les gens. Je ne peux être un pasteur pour toi si je puis t'impacter par l'esprit, si je puis te révolutionner dans les choses de l'esprit, si je puis te faire rentrer dans la gloire de Dieu et que tu commences à arriver à expérimenter le don de Dieu en toi, je suis un pasteur pour toi. Ce n'est pas quelqu'un que je peux commencer à donner de la bonté seulement. Qu'est-ce que cette bonté va te servir ? Parce que tu mourras après tu pars en enfer ? Je t'appelle ma sœur mon frère alors que toi tu es mort tu iras en enfer. Alléluia ! Nous avons besoin de cette bonté naturelle aussi longtemps que nous sommes dans la chair. C'est bien, mais nous savons que ça c'est éphémère. Ce n'est pas le but de notre rencontre. Ce n'est pas le but de nos liens, de notre amitié, de notre relation. Le but de notre relation est que tu quittes la mort, tu rejoins les camps des vivants. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as appris quelque chose, acclame le Seigneur. Alléluia ! Que le Seigneur te bénisse. Ne te considère plus comme marcher dans la chair parce que Dieu ne te voit plus dans la chair. Écoute, même si j'ai tombé dix mille fois, je n'oublierai pas que je ne suis pas charné. même si toutes les tentations qui me viennent, je ne fais que sikomber. Je vais me souvenir que mon esprit n'est pas d'ici-bas. Et je vais me considérer dans cette diapason, je vais me monter dans cette diapason. Et lorsque je monte dans cette diapason, je commence à avoir des victoires sur tous ces petits problèmes d'ici-bas, ces problèmes passagers. J'utilise mon corps pour gagner les choses de l'éternité. C'est ça la mission du chrétien et sa destinée. Que le Seigneur soit glorifié. Je vais prier pour toi par rapport à cette parole. Seigneur, c'est peut-être un culte merveilleux qui nous a édifiés par ta parole. Maintenant, je libère ta grâce que tous ceux qui m'écoutent qui n'ont pas encore eu accès à la vie aujourd'hui, qu'il y a un cœur bouillon au-dedans qui cherche à recevoir Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore recevoir Jésus-Christ, je te bénis ce matin. Dis seulement avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je t'accueille aujourd'hui. Deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur personnel et je me donne à toi, je donne ma vie à toi. Et tu vas nous écrire, nous allons recevoir ton témoignage. Seigneur, bénis tes enfants. Je bénis la semaine qui commence. Je déclare toutes sortes de gloires, toutes sortes de bénédictions et toutes sortes Seigneurs de biens que ton peuple a besoin au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur la victoire dans tous leurs défis et accompagne-leur par ta bonté et par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Que rien ne leur manque, qu'ils marchent la tête haute et qu'ils soient en bonne santé. Je déclare la paix chaleure dans leurs entreprises, dans leur vie et dans leur maison au nom de Jésus-Christ. Que les défis d'autrefois deviennent des victoires pour maintenant, désormais, au nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire soit leur partage. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu Tout-Puissant et la communion de l'Esprit-Saint soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il pour la gloire de celui qui nous a aimé avant la fondation du monde. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Tous les anges de sa sainte hôte L'univers 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 crie sa majesté Chantons gloire et puissance Force et louange À l'agneau À l'agneau Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix L'univers